Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc c'est finalement une séance de confirmation de mouvement baissier que nous avons eu aujourd'hui puisqu'après une ouverture donc déjà en baisse et bien on a validé donc la zone des 5 433.50 en tant que résistance et on est revenu donc sur la zone de support qui faisait figure d'objectif si le CAC ne parvenait pas ici à franchir cette résistance sur la zone des 5352 et donc au terme de cette séance et bien le CAC 40 clôture à 5358.59 et perd 1,46% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes ici sur un mouvement et bien qui valide je dirais quelque part une possible continuité du mouvement baissier qui avait été impulsé ici par ce gap de rupture et qui avait franchi donc le support de la précédente tendance de fond. On a ici une dynamique qui vient provoquer un fort contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, un rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge qui agit comme une résistance et donc une tentative ici de confirmation de poursuite de ce mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, on valide bien ici cette possible continuité baissière puisque les histogrammes du MACD qui étaient positifs jusqu'à présent donc par rapport à la phase de rebond technique et bien repassent ici dans une évolution baissière. Le RSI qui s'était quant à lui neutralisé reste relativement neutre sur cette configuration. Alors les volumes sont dans la moyenne donc par rapport à la configuration actuelle clairement on a ici une configuration Chartiste donc qui avec ce rebond ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et bien nous indique que l'on pourrait repartir à la baisse et surtout que le CAC 40 s'est inscrit dans un mouvement qui est potentiellement durablement baissier. Et puis si on regarde ici cet ensemble ces trois bougies nous avons un pattern ici qui nous donne une configuration alors ce n'est pas une étoile du soir mais c'est une configuration qui ressemble un petit peu et qui nous donne en tout cas les mêmes informations à savoir ici une bougie à forte conviction haussière, une bougie d'hésitation au milieu avec des volumes supérieurs à la moyenne et une bougie ici à forte conviction baissière. Ce pattern ici il est moins puissant qu'une étoile du soir mais il nous donne une possibilité de retour ici sur la zone des 5428 points. Donc attention nous sommes là sur un risque baissier identifié qui ne tient qu'à un éventuel franchissement ici de la zone des 5352 points. Je rappelle que cette zone et bien c'était tout simplement le retracement de Fibonacci à 23,6 % de l'intégralité ici de cette dynamique haussière. Le fait que l'on revienne dessus d'une manière assez systématique après un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle nous montre qu'on est toujours sur ce qui était un rebond mais qui était fragile. Là on revient sur cette zone donc on rebondit dans un premier temps. On peut d'ailleurs remarquer que cette séance malgré la forte volatilité et malgré le contexte dans lequel elle a évolué a été très technique. On est venu chercher ici la zone des 5433 points 50 et on a échoué ici sur la zone des 5352. Ces deux zones sont identifiées depuis bien longtemps maintenant. Je n'ai touché aucun tracé sur ce graphe aujourd'hui et on peut voir que des niveaux ici qui étaient déjà clairement identifiés et bien ont bien bordé l'ensemble de cette séance. Donc pour demain ce qu'il faudra surveiller c'est un éventuel franchissement ici à la baisse de ces 5352 points. Si tel était le cas et bien on validerait la configuration que je vous ai montré aujourd'hui à savoir ici le pattern de retournement et ici la phase avec attaque ici de la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et finalement poursuite du mouvement. Et on aura totalement validé cette configuration lorsque si l'éventualité se présentait bien entendu le CAC 40 venait à casser ici à zone des 5248 points qui je le rappelle était là aussi une zone de support majeur déjà identifiée sur lequel le CAC est venu ici rebondir et marqué donc ce rebond technique qui est en train d'échouer actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du côté des statistiques par contre ça ne dit pas la même chose puisque selon la configuration actuelle nous avons une probabilité plutôt haussière pour demain qui se quantifie à 58% de probabilité par rapport au niveau d'ouverture donc potentiellement plutôt une bougie verte. La conviction est assez intéressante et puis pour ce qui est des 5 prochains jours et bien nous restons sur une probabilité plutôt haussière selon les premiers résultats des statistiques qui sont toujours en cours de calcul. Voilà je vous rappelle que vous pourrez retrouver ces statistiques en intégralité avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. En attendant je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com